Je voudrais maintenant que nous parlions, Claude Lévi-Strauss, de votre seul livre autobiographique, qui est célèbre. Il est paru il y a bientôt 30 ans, c'était en 1955. Il s'intitule « Triste tropique ». Je l'ai relu, je l'avais lu à 20 ans, je l'ai relu à la faveur de cet entretien. Et je veux dire, je le trouve vraiment sublime, et je le préfère, j'y ai trouvé encore plus de profit à cette lecture. Et je conseille d'ailleurs à tous ceux qui voudraient aborder votre oeuvre de commencer par ce livre, ne serait-ce parce que c'est le plus chatoyant, parce qu'évidemment, c'est le plus facile à lire. Alors, est-ce que vous vous rappelez qu'à propos de « Triste tropique », il y a eu un communiqué d'Académie Goncourt regrettant que ce ne fût pas un roman ? Sinon, on vous aurait donné le prix. Je me rappelle, en effet. Ça m'a beaucoup surpris. Et est-ce que vous vous rappelez un feuilleton de Raymond Aron très, très élogieux ? Je me rappelle, bien sûr. Ça comptait beaucoup, et ça compte toujours. Alors, j'en profite pour vous demander au passage, quels ont été vos rapports avec Aron ? J'admirais beaucoup l'oeuvre d'Aron, et j'avais pour l'homme une très grande sympathie. En même temps, nous nous sommes, je dirais, assez peu connus. Nous nous rencontrions au hasard de réunions professionnelles, mais je ne crois pas que nous n'ayons jamais déjeuné ou dîné ensemble. Alors, quand on lit ce livre, « Triste tropique », on se dit, mais pourquoi n'avez-vous pas choisi la littérature au sens strict du terme ? Pourquoi n'avez-vous pas choisi le roman, le théâtre ? Ah oui, écoutez, ça, je peux très bien vous expliquer. Parce qu'à l'origine, « Triste tropique », dans ma pensée, c'était un roman. Quand je suis rentré de ma dernière expédition et du Brésil, c'était au début de 1939, et j'ai donc eu quelques mois pour essayer de me réincorporer à la vie française avant la guerre et la mobilisation. Et ces quelques mois, je voulais les utiliser, j'avais décidé de les utiliser à écrire un roman. Et un roman qui s'appelait « Triste tropique », c'était le titre. Et puis, au bout de 50 pages, je me suis aperçu que j'étais en train de faire du très, très mauvais Conrad, pour qui j'ai prouvé une admiration éperdue, et que je n'étais pas fait pour ça. J'ai donc abandonné. Et quand, bien des années plus tard, en 1954, Jean Mallory m'a demandé d'écrire un livre pour sa toute jeune collection Terre humaine, n'est-ce pas, qui en était à ses débuts, j'ai écrit celui-là, qui n'est pas un roman, mais où, en souvenir, j'ai gardé le titre de ce qu'il aurait pu être, c'est-à-dire « Triste tropique », et uniquement les trois ou quatre pages du roman qui m'avaient paru pouvoir être sauvées, ce sont les pages imprimées en Italie, qui s'appellent « Un coucher de soleil ». Oui, mais justement, ce coucher de soleil qui restait célèbre, c'est vrai, ces pages, ces pages prouvent que vous savez admirablement écrire, raconter, et dans les détails. Je n'ai pas assez d'imagination, je ne sais pas inventer, je ne sais pas créer des personnages. Mais comment, qu'est-ce qu'un ethnologue, c'est bien quelqu'un qui crée lui aussi des personnages, on dirait qu'ils sont vivants, il va dans les détails, il les chercher, il les met... Mais enfin, ce n'est pas ce qu'il voudrait faire, il voudrait être aussi exact et authentique que possible, et il voudrait copier ses modèles. Je me suis demandé d'ailleurs en lisant ce livre si vous n'aviez pas voulu prouver d'une certaine manière que les ethnologues ont eux aussi une âme, une sensibilité, et même du style. Vous savez, c'est un livre que j'ai écrit, je dirais presque, dans l'exaspération et dans l'horreur. Ah bon ? Oui, ça n'est pas du tout ce que j'avais envie de faire, j'avais envie de faire de la science, si vous voulez. Et Triste Tropique a été écrit en quatre mois, enfin, comme un... Oui, oui, je ne crois plus que ces éditions sont datées, j'ai demandé que les dates soient réintégrées dans la prochaine édition Livre de Poche, ça a été écrit exactement en quatre mois. Et comme une sorte de pinceum, dont il fallait absolument que je me débarrasse, parce que je n'avais pas le goût de parler de moi, je n'avais pas le goût de raconter des petites histoires, des petits détails de voyage. Et en même temps, je suis bien obligé de constater rétrospectivement qu'il y a dans Triste Tropique une certaine vérité scientifique qui est peut-être plus grande que dans nos ouvrages objectifs, pour autant que ce que j'ai fait, c'est de réintégrer l'observateur dans l'objet de son observation. C'est un livre écrit avec ses objectifs, ça s'appelle Oeil de Poisson, je crois, qui montre non seulement ce qu'il y a devant, mais ce qu'il y a derrière l'appareil de photo. Et donc, ça n'est pas une relation objective de mes expériences ethnologiques, c'est une relation de moi-même en train de vivre ces expériences ethnologiques, et donc avec un tas de choses que je ne me serais jamais permis d'écrire dans un ouvrage à ambition scientifique. Oui, mais l'exaspération ne se sent pas du tout, absolument pas. Elle se sent dans cette espèce de fureur avec laquelle je l'écris et qui a fait que la première édition était vraiment bourrée de toutes les fautes possibles et imaginables, même les mots portugais que j'utilisais, puisque ça se passait en grande partie au Brésil, je les avais écrits en écriture phonétique, je ne m'étais même pas occupé du dictionnaire.